Bézrat HaShem, on reprend, Perek Shlishi, Char Shlishi, et on va voir maintenant, pour terminer ce chapitre, un long passage du Zohar, que le Ramak va citer intégralement, et la question viendra à la fin, qui va mettre en parallèle les Asarama Marot, les dix paroles de la création, et les Aseret Adivrot, et les dix dires de la Torah au Mont Sinai. Et là-bas, on va voir effectivement qu'il y a dix Ma'Amarot, en dehors de Béréchit, c'était la question du départ, à savoir si on comptait Béréchit ou pas. Mais pour le moment, vous allez voir un très très beau passage du Zohar, Bézrat HaShem, et on va mettre en parallèle la création du monde et la Torah. Est-ce que ça vient à propos de Vaikra ? Et là-bas, on a les mesures, et on a dit Asara Asara, dix, dix, kaf, c'est la pomme, la mesure, Bézhekela Kodesh, dans le Shekel Sa. Et donc, il y a marqué deux fois Asara. Asara Asara, la Maïka Ate. Pourquoi est-ce qu'on a apporté deux fois ce Asara ? Pourquoi est-ce qu'on a dit là-bas que le Shekel Akodesh, il était deux fois dix ? Ou plutôt Asara Asara, dix et dix. Et là, Asara le Ma'asé Béréchit, ve Asara le Ma'atane Torah. Il y en a dix qui comptent pour Ma'asé Béréchit, pour l'œuvre de la création, ve Asara le Ma'atane Torah, et dix qui vont compter pour le don de la Torah. Parce qu'il y a Asara Ma'amaro, ve Ma'asé Béréchit, ve Asara Ma'amaro, ve Ma'atane Torah. Il y a dix Ma'amaro dans Ma'asé Béréchit, et il y a dix Ma'amaro dans Ma'atane Torah. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Aseret Adivrot ? Le Bach avait déjà posé la question. Cette question-là, normalement, on aurait dû dire Aseret Adivrot. Mais en tout cas, il y a dix et dix. Et qu'est-ce que cela indique ? Qu'est-ce que cela nous apprend ? C'est-à-dire qu'on puisse mettre en parallèle Ma'asé Béréchit, la création elle-même, c'est la création du monde, le don de la Torah, qui est le don de la Torah à Israël au Monsinaï ? Simplement, le monde n'a été créé que pour la Torah, et la Torah n'est là que par rapport au monde, que pour parfaire le monde. De Cholzman d'Israël mitaske beoraita Parce que tout le temps qu'Israël s'occupe de la Torah, Alma mitkaïma, le monde se maintient. De Cholzman d'Israël mitbatele meoraita Et tout le temps qu'Israël annule ou dénigre, ou ne s'occupe pas de la Torah, Qu'est-ce qu'il est écrit ? Si ce n'est pas mon alliance, mon alliance donc de la Torah, La journée et la nuit, c'est-à-dire mon alliance de la Torah, que vous étudiez la Torah journée, c'est comme ça qu'en général on explique ce passouk, Les lois ou les décrets des cieux et de la terre, c'est-à-dire tout le fonctionnement de la création elle-même, L'osamti, je n'aurais pas mis. Donc, le monde, alors d'après le Midrash, effectivement, le monde était en suspens jusqu'à ce qu'Israël accepte la Torah, Mais si on réfléchit plus loin, ça veut dire aussi que la Torah, elle est liée à la création elle-même. Ça veut dire que le rythme de la Torah, la pulsation de la Torah, c'est la création toute entière. C'est un long sujet, mais la Torah, ça veut dire qu'elle est à l'unisson de la création, complètement. Et les deux sont deux éléments qu'on va maintenant analyser ensemble. C'est ça, ce parallèle entre les Asara ma Marot, entre les dix paroles de Maas et Bereshit, et les Aseret adivrot, et les dix dires de la Torah. C'est que la Torah, elle est en résonance avec la création toute entière. T'achazé, viens et vois. Asara ma Marot, les Maas et Bereshit. Il y a dix ma Marot, il y a dix paroles dans Maas et Bereshit, comme on a enseigné dans la Mishnah qu'on a vue plus tôt de Pirkei Avot, Asara ma Marot, Nivra Olam, le monde a été créé avec dix paroles. Asara ma Marot, les Matan Torah, et il y a dix ma Marot, et il y a dix paroles pour le Matan Torah, et elles sont les Aseret adivrot, et elles sont les dix dires. Ça veut bien dire que le Zohar, il entend la différence. S'il dit Asara ma Marot, les Matan Torah, il ou Aseret adivrot, ça veut dire qu'on entend effectivement que c'est pas pareil. Alors on va maintenant, Bézrat Hachem, voir les dix Vayomer, les dix dires de la création, et les Aseret adivrot de la Torah. L'étape de la loi, elle commence par ça, Anochi Hachem Elohecha, Sui Yudke Vavke, Sui Yudke Vavke, Elohecha, Je suis ton Dieu. A noter juste quand même qu'il n'y a pas marqué Vaydaber, on appelle ça des dires, parce qu'on sous-entend qu'il y a eu un dire derrière, alors que dans les mains marottes de Maasé Bereshit, on va compter les Vayomers. Très très bien. Donc je répète, le premier dire c'est Anochi Hachem Elohecha, Je suis Hachem ton Dieu, qui te fait sortir d'Egypte, ou Béma Asé Bereshit, et dans le Maasé Bereshit, dans l'œuvre de la création, il est écrit Yei Or Vayi Or, qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière, et où la lumière fut. Bon, on ne va pas le répéter chaque fois, mais chaque fois qu'on va voir dans Maasé Bereshit, ce qui a été dit, ça correspond au fait qu'il y ait marqué un Vayomers avant. C'est très important si on veut étudier ça dans les détails. Alors, Ça, c'est la fidélité, c'est la croyance dans le Saint-Béni Soit-il, Or, c'est la lumière qui crée, c'est qu'il est appelé lumière. Ça veut dire quoi ? Quand Dieu dit Je suis Yudke Vavke, et il y ait de la lumière, ça veut dire que Dieu est lumière. Dire Thiv, Hachem Ori Ve'ichi, parce que c'est marqué, Yudke Vavke, c'est ma lumière, et c'est mon salut. Donc, premier parallélisme, la croyance en Dieu, c'est le fait qu'il y ait de la lumière dans le monde. Deuxième parole, Thiv, Deuxième dire, pardon, tu n'auras pas de Dieu autre de Elokim Akhirim, Alpanaï sur ma face, et il est écrit dans Maaseh Bereshit, il est écrit dans l'œuvre de la création, qu'il y ait une étendue qu'il y ait une étendue au milieu des eaux. Yirakia, c'est quoi ce rakia ? C'est quoi cette étendue ? Inoune Israël, ce sont Israël, des Inoune Chulka des Kuchaberechou, qui sont la part du Saint-Béni-Soit-il, des Achidan Béaou Atra, des Écrés-Shamayim, parce qu'eux, ils sont unis à ce lieu qui s'appelle les cieux, et ça, c'est un mystère. Rappelez-vous que cette étendue, elle sépare entre les eaux qui sont au-dessus et les eaux qui sont en-dessous. Donc, Israël, ils sont liés aux cieux. Ils disent, Manachada. C'est quoi ce mystère ? Parce qu'une fois, Shal Rabbi Issa Saba, que Rabbi Issa l'Ancien, il a posé la question à Rabbi El-Ai, et il lui a dit à Mar, Alors voici que tous les peuples, Dieu leur a donné, Samis Patti leur a donné les Révravi, Memanine, Chalitine, il leur a donné des puissances et des préposés et des dominants, c'est-à-dire toutes les forces qui les protègent et qui les dirigent, les anges des nations, on pourrait dire Israël Béan, et Israël, ils sont attachés à quoi ? Deux grands personnages du Zohar, ils ont une question aussi simple que ça. Tout le monde sait qu'Israël, il est lié à Kutchab Rechu, et les nations, en certaines parties, elles sont liées à des préposés. Donc la question était plus subtile, et on va voir effectivement que la question est à la mesure de la réponse. Il lui a envoyé une missive de réponse, et qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette missive ? Il lui a répondu simplement un verset, il n'a pas fait une longue dissertation. Et c'est quoi ce verset ? Et c'est bien ce qu'il a envoyé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce verset de ça veut dire que alors que dans le verset là-bas on parle des luminaires qui les a mis dans l'étendue des cieux, ça veut dire qu'on peut mettre ensemble les éléments de la création à Israël. Donc il lui a répondu mais dans l'ordre même de la création, il les a posées, il les a données il les a données ça, ça s'applique à Israël. Et ce rakia, on a dit cette étendue céleste, elle est elle est au milieu des eaux. Ça veut dire quoi ? Elle est et elle est entre les paroles de la Torah. Et elle va séparer et elle va séparer et elle va séparer et elle va séparer entre le Saint-Béni soit-il qui s'appelle le puits des eaux vives où Ben Avodazara est entre l'idolâtrie. Des ikrées parce que l'idolâtrie ça s'appelle Borot Nishbarim ça s'appelle des fosses brisées. Acher lo yichalu'a maim qui ne qui ne totalisent pas les eaux. C'est-à-dire ce sont alors il y a une différence évidemment entre Be'er et Bor. Be'er c'est un puits Bor c'est une fosse. Et ce sont des fosses brisées qui ne contiennent pas les eaux. des inoun maim ammarim parce que ce sont des eaux amères etc. C'est le verset serokhin ce sont des eaux pestilentielles mechunassines et qui sont stagnantes et qui sont des eaux qui ne se renouvellent pas. Donc ce rakia cette étendue qui sépare entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas c'est Israël qui sépare entre les eaux pures qui sont liées à la Torah et qui sont liées à Kuchabrihu et entre les eaux stagnantes et pestilentielles qui correspondent aux forces obscures. Et c'est pour cela C'est pour cela qu'Israël les saints il sépare entre les eaux et les eaux. Donc rakia c'est Israël. Troisième dire troisième parole de la création. Il est écrit lors du nom de la Torah Tu ne lèveras pas le nom de Yud Kevavke ton dieu la chave en vin c'est-à-dire tu ne peux pas l'employer en vin tu ne peux pas l'utiliser en vin Et il est écrit dans Maaseh Bereshit Yikavu Parish Ima mais Itra'a Le'ala C'est comme s'il sépare la mer qui est Bina mais Itra'a de son lieu en haut de son lieu supérieur ou Trin Kadishin et les couronnes saintes Elles ne se maintiennent pas dans leurs endroits Comme il est écrit Venargen Mafrid Alouf Alors littéralement c'est le rapporteur qui va séparer le général mais ici c'est comme ça que c'est interprété dans le Zohar c'est-à-dire que ce sont les forces du mal qui vont faire une séparation avec le Alouf Le Alouf c'est le côté supérieur le Aleph le Alouf O'Shelolam le patron du monde C'est qu'on fait une séparation entre le O c'est qu'on fait une séparation dans les Sfirot Ici on a dit c'est comme si on avait séparé la Bina d'en haut On fait En Alouf et la Kuchaberechou et il n'est de Alouf il n'est de patron que Kuchaberechou Ourtive et il est écrit Yikavuamayim mitachatachamayim elmakomechad et quand il est écrit dans l'ordre dans la création que les os se mettent en ligne en dessous des cieux elmakomechad vers un seul lieu l'eau et que vous ne devez pas faire de séparation beguine ouma des chikra à cause d'un faux à cause d'un à cause d'un ben ouma chikra parce que vous allez jurer pour le mensonge elmakomechad et quand on a dit que toutes ces os elles doivent être vers un seul endroit ça veut dire c'est à dire comme il se doit dans l'endroit de la vérité donc on ne peut pas utiliser le nom de dieu en vain ça veut dire quoi ? ça veut dire que ce sont toutes les os qui vont vers une seule source il faut que toutes les os reviennent à leur source c'est à dire que toutes les os doivent être vers l'endroit de la vérité et non pas vers l'endroit du mensonge ouma chikra et c'est quoi ce mensonge c'est quoi le fait de jurer de jurer pour le mensonge ad haz dinan c'est à dire c'est à dire que vont les os les atras akhara et elles vont vers un lieu autre des laves yu dile qui n'est pas le sien ça veut dire qu'on va utiliser les forces des os les forces du non-saint vers un endroit qui n'est pas le sien et donc ça c'est comme si on détournait les os des fleuves c'est comme si on détournait les os de la création quatrièmement il est écrit il est écrit à propos du don de la Torah tu dois te souvenir tu dois mentionner le nom du shabbat pour le sanctifier et il est écrit dans l'oeuvre de la création ça veut dire que la terre elle doit elle doit germer mais c'est pas exactement ça déchet ça veut dire c'est une herbe elle doit herboyer si on pourrait dire que la terre herboie d'une herbe et sève et sève ça veut dire qu'il va pouvoir d'une herbe qui peut pousser d'accord c'est le début de la végétation et alors quand c'est que la terre sainte elle va grandir et elle va être couronnée de sa couronne puisque c'est la terre qui commence à germer le jour où la terre germe c'est le jour du shabbat ça veut dire que la fertilité de la terre la terre évidemment pour ceux qui comprennent c'est la malhout la fertilité de la malhout elle provient du shabbat parce que alors c'est l'union de la fiancée avec le roi pour pouvoir faire sortir des herbes des pousses ou bilhaan et des bénédictions vers le monde donc respecter le shabbat c'est faire que la terre soit fertile c'est donner c'est donner à la terre la possibilité de germer cinquième il est écrit dans le don de la Torah tu honoreras ton père et ta mère et il est écrit dans l'oeuvre de la création qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux qu'est-ce que cela montre et là les luminaires des cieux c'est ton père et c'est ta mère et le Zohar va nous expliquer ça ton père c'est le soleil ta mère c'est la lune respecter les parents c'est la même chose que le soleil et la lune quand Dieu il a mis le soleil et la lune dans le monde pour qu'il y ait un éclairage et pour qu'il y ait une lumière sur les hommes et bien ça c'est la même chose que le respect des parents et il n'est de soleil que le Saint béni soit-il parce qu'en respectant son père on respecte Dieu et donc le soleil aussi c'est pour ceux qui connaissent c'est Tiferet comme il est écrit parce que il est le soleil et il est le protecteur et il naît de lune et la Knesset Israël qui est l'assemblée d'Israël c'est la Malchut donc les luminaires comme on verra plus tard les luminaires c'est Tiferet et Malchut c'est Kuchaberechou et la Knesset Israël et c'est ça les parents parce qu'en respectant ces parents et bien on respecte à la fois le principe le principe de Kuchaberechou le principe de Dieu et le principe de la Shrina le principe de la résidence divine Dirtiv et comme il est écrit c'est marqué dans la prophétie et ta lune le bon traduit elle ne sera pas ramenée elle ne se couchera pas elle sera tout le temps en train d'illuminer et c'est pour ça que tout est un il est écrit dans Matan Torah il est écrit lors du don de la Torah tu ne commettras pas de meurtre tu ne tueras point et il est écrit dans l'oeuvre de la création que les eaux pullulent d'une âme vivante c'est à dire ce sont littéralement les animaux qui vont commencer à sortir de l'eau parce qu'il y a des animaux qui sortent de l'eau et il y a des animaux qui sortent de la terre voir ça dans Maseh Bereshit et maintenant toi tu ne dois pas tuer un homme qui s'appelle ainsi parce que l'homme il s'appelle Nefesh Chaya c'est à dire que le respect de la vie humaine c'est le même respect que le respect de la vie à un animal ça veut dire quoi ne soyez pas comme ces poissons parce que les grands mangent les petits donc c'est ici ça veut dire que le principe de Nefesh Chaya ça veut dire qu'il y a un principe de vie dans le monde et ce principe de vie il conduit à l'interdiction du meurtre mais il conduit aussi à se différencier du monde animal où les grands poissons mangent les petits il est écrit dans ma Tantora il est écrit lors du don de la Torah L'O-Tin-Aph il est écrit là-bas tu ne commettras pas d'adultère c'est comme ça qu'on traduit en tout cas le Niouf il est écrit Bemaaseh Bereshit il est écrit lors de la création Tetzé Aaret Nefesh Chaya Lemina maintenant c'est que la terre elle fasse sortir donc ce sont les animaux terrestres Nefesh Chaya une âme vivante lemina selon son espèce Mikaan oulifna de là on apprend de l'oïshaker barnash beintu que l'homme il ne doit pas mentir ou tromper sa femme beintu avec une autre femme de la vie badzugo qui n'est pas sa conjointe qui n'est pas sa moitié vers vers d'actif et c'est pour ça qu'il est écrit Tetzé Aaret Nefesh Chaya Lemina c'est à dire une âme vivante selon son espèce c'est à dire si un homme il est lemina déla tolid itita parce que pour ne pas qu'enfante sa femme elle a mimina que de son espèce que du coup ça va faire un mélange des espèces donc le Nefesh Chaya Lemina c'est ça la différence qu'il y avait entre les animaux qui sortaient de l'eau et les animaux qui sortaient de la terre les animaux qui sortaient de l'eau là-bas il n'y avait pas marqué lemina et ici ça veut dire chacun selon son espèce parce qu'effectivement il faut qu'il y ait quelque chose qui soit ordonné ça sera expliqué évidemment plus tard dans le Zohar Da Benzuga et c'est quoi Man ou mina c'est quoi son espèce Da Benzuga c'est-à-dire c'est la femme qui est avec lui il est écrit il est écrit lors du don de la Torah tu ne voleras point et il est écrit dans Maaseh Bereshit dans l'œuvre de la création et il est écrit dans Maaseh Bereshit voici donc Dieu s'adresse à la création et à l'homme Je vous ai donné toute herbe qui ensemence une semence pour que vous puissiez la manger Ce que je vous donne et qui est en dépôt chez vous ça sera à vous et vous ne volerez point ce qui est à un autre ça veut dire que lors de la création Dieu a dit aux hommes voilà vous allez manger chacun à votre part et si quelqu'un il vole alors il mange la part d'un autre donc c'est-à-dire que quelque part il remet en cause le principe même de la création où dès le départ Dieu a dit voilà chacun va avoir sa part Neuvièmement il est écrit dans le matin de Torah il est écrit lors du don de la Torah alors littéralement tu ne répondras pas à ton à ton ami aide chaque air un témoignage mensonger ça veut dire tu ne feras pas de faux témoignages et il est écrit dans Maaseh Bereshit et il est écrit dans l'œuvre de la création Va Yomer Elohim Elohim a dit Naase Adam Bet Salmenu nous ferons un homme nous ferons un homme à notre image Celui qui est un homme qui est normalement tout homme celui qui est à l'image du roi il ne peut pas faire un faux témoignage parce qu'en faisant un faux témoignage il remet en cause le principe du fait que Dieu ait créé l'homme que l'homme soit une créature donc il endommage la création elle-même le principe même de l'homme et tout celui qui va témoigner qui va faire un faux témoignage qui va témoigner en mensonge littéralement pour son prochain c'est comme s'il témoigne en haut oui parce que comme il va témoigner contre un homme c'est comme s'il témoigne contre Dieu dixième il est écrit dans Matan Torah il est écrit lors du don de la Torah tu ne convoiteras pas la femme de ton ami et il est écrit dans et il est écrit dans l'oeuvre de la création il n'est pas bon que l'homme soit seul ça veut dire que lors de la création Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul et donc Dieu a créé ça a fait tout le processus pour qu'il y ait Chava pour qu'il y ait Ève qui soit la femme de Adam et ça veut dire quoi ça veut dire que il y a une moitié pour chaque personne il y a une femme qui est pour toi alors ne va pas envier la femme du prochain ne va pas convoiter la femme du prochain et donc effectivement la voici ta moitié elle est devant toi et donc c'est pour ça que tu ne dois pas convoiter la femme de ton prochain ta femme elle est là quelque part elle t'attend prends ton temps Hachem il a prévu pour toi et donc voici les Asara Ma Marot et donc voici ces dix paroles pour les Maassé Béréchit et pour l'œuvre de la création et les dix Ma Marot pour le don de la Torah et donc c'est ça qu'il est écrit et voici donc c'est pour ça qu'il est écrit comme on revient au verset qu'on avait vu au début Asara Asara dix dix à la pomme pour le la pomme cela a été pesé sur une même balance avec un même poids c'est-à-dire que littéralement c'est ensemble et donc on peut se permettre ce que si le Zohar ne nous le disait pas on ne pourrait pas se permettre ça nous on avait simplement dit qu'il y avait dix d'un côté et dix de l'autre mais de là à faire une équivalence parole pour parole élément pour élément si le Zohar ne nous le permet pas on ne peut pas du tout le faire ou Bérinkar et c'est à cause de ça que le monde se maintient le monde il se maintient à la fois parce qu'il y a un ordre de la création ce qu'on appellerait aujourd'hui une écologie et aussi parce qu'il y a la Torah donc la Torah elle est liée à l'écologie du monde et les deux voient ensemble et c'est pour ça que le monde peut se trouver en perfection fin de la citation du Zohar alors c'est un texte magnifique évidemment c'est le Zohar à Kodesh etc et c'est extraordinaire je répète si le Zohar ne nous le disait pas on n'aurait pas pu se permettre d'avoir un tel j'allais dire un tel enchaînement une telle imbrication entre l'oeuvre de la création et la Torah mais concernant notre propos cela va nous poser quand même quelques problèmes c'est ce que va dire le Ramak et donc on voit bien maintenant de façon explicite que les que les 10 paroles de la création on n'a pas du tout compté Bereshit comme étant une parole alors tout ce qu'on a dit avant sur Bereshit le bête de Bereshit et tout ça ça compte pas et ça c'est une véritable objection pour effectivement comprendre ça nous avons besoin de voir un autre texte du Zohar qui sera pris des Tikkunim et par ce texte là Yidbaer Amebuche celui qui est confus celui qui est perplexe cela sera pour lui un éclairage Beezrat Hashem et ça sera le chapitre prochain le pérec révit mais j'ai quand même une question parce que si vous voulez travailler un petit peu c'est une question métaphysique très bien mais concrètement quand l'Agmara elle a dit qu'il y avait 9 vaillomers et que donc il en fallait un dixième et donc on avait nommé Bereshit et quand le Zohar il a dit il y a 10 mains maraudes et ça commence à vaillir alors quoi on ne sait pas compter les vaillomers il n'y a qu'à prendre un texte de la Torah et on va compter les vaillomers alors de deux choses l'une soit dans l'Agmara ça n'a pas été compté ou soit le Zohar il a rajouté un vaillomers ou alors il a considéré qu'il y avait un vaillomers là où il n'en avait pas alors réfléchissez à ça pour la prochaine fois et donc c'est une occasion de plus d'étudier bien Maas et Bereshit et pour effectivement compter tous les vaillomers et de comprendre comment chacune de ces paroles ce sont des éléments importants on ne compte pas là où il y a marqué il a créé il a fait il fut ainsi non on va compter chaque fois où il y aura les vaillomers rippé ce est-à-sat berוך G's berוך G's G's amén ve-amén – Sous-titrage FR 2021